Bonjour, salut ! Le Corbett Report, James Corbett, va nous présenter la troisième remise de prix exceptionnelle pour les fake news. Et donc, si vous allez sur le site de Corbett Report, qui est en anglais, mais c'est traductible, notamment à l'écrit, facilement, vous allez pouvoir avoir toutes les références parce qu'en fait, cette émission drôle est sérieusement construite. En plus, il avait fait un petit appel, justement, à faire une liste de nos dix meilleures fake news. Et donc, il a reçu pas mal de courriers, donc il y a moyen de lire un petit peu ce que les gens ont proposé. C'est histoire de se rappeler, de se remettre en mémoire l'année dernière, ce qui vient de passer, de manière un peu plus intelligente qu'avec des bêtisiers. et de garder en mémoire à quel point le scénario est avancé dans un décor des plus faux. En fait, c'est pas drôle, évidemment. Je m'excuse de rire. Non, je m'excuse de rire. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Excusez-moi. On est parti pour les Howard. Alors, si ça se trouve, je vais un petit peu délirer quand même. Allons-y. Et donc, on va commencer avec le dino d'or en tant que Howard pour la plus fausse explication pour un bout de vidéo sans contexte tiré d'Internet. Et c'est CNN, Washington Post et NBC Universal pour leur reportage sur cette séance dont on va se rappeler là très rapidement en quelques petites images. Donc, vous vous rappelez de cette histoire ? Ces jeunes-là qui sont censés être méchants droitards sont en train d'agresser ce pauvre amérindien dans sa manifestation. Bon. C'est ce qu'on a dit. Je pense qu'à l'époque, en plus, il soutenait Trump. On l'a fait passer pour un partisan trumpiste, si ça se dit. Et donc, il nous met les images de la vérité où on voit qu'en fait, c'est le musicien qui est venu agresser les jeunes qui était tranquillement en train de faire je ne sais plus quoi. Bon, je ne suis pas là pour vous faire un reportage précis sur l'histoire. Ce que je suis là en train de faire, c'est de dire que l'explication qui a été donnée de ce bout de vidéo était carrément l'opposé de ce qui se passait. Et ça a été soutenu par les trois enseignes qu'on a vues. Donc, au moins l'une d'entre elles est une devanture pour la CIA. En fait, la CIA a mis de ses agents dans toutes les agences de presse. Évidemment. Et pas que. Les maisons d'édition. Vous présentez votre bouquin. Oh, on ne l'a pas lu. Il n'est pas lu. Il n'est pas si, pas ça. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent absolument encadrer le matériel culturel qui nourrit la population sous leur règne. Et ça se fait depuis quelques générations, depuis les années 50 et quelques, l'opération Mockingbird. Mockingbird, en anglais, c'est l'oiseau moqueur. Et... Ah, 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 ah ! Et dans le dessin animé de Tex Avery, je crois, c'est le pic vert qui joue des tours aux paysans du coin et qui se moque de lui constamment. Alors, ils ont pris une possession, si on peut dire, donc, de postes clés dans la presse, les médias, la culture en général, les arts, le théâtre, le cinéma, les éditions, la production, la télévision. Et en plus, ils nous ont envahi de tout leur matériel hollywoodien, de télé, de séries, de films. et ce qui nous a nourris. Moi, c'est une énorme base de ma culture télévisée. J'en étais même aux rediffusions, je regardais des redifs. En fait, je ne les regardais pas, je les entendais, parce que vous, vous savez que c'est dix minutes avant la fin de la série que se passe vraiment quelque chose. Vous avez très bien pu suivre de loin en écoutant légèrement le dialogue. Et en plus, comme c'était une relief, bon, non, pendant ce temps-là, je peignais, moi. Donc, quand vous peignez, vous êtes ancré dans votre affaire et vous entendez ça dans le lointain, avec les autobus, avec toute la vie active et insignifiante. Vous avez quand même l'impression de louper si vous n'y participez pas. la situation ambigüe. Bon, reprenons. Donc, il remet le dino d'or, là, d'or, dur, noir, à ces trois médias, mais toutes auraient pu le prendre. Parce que toutes ont participé à relayer cette information fausse, cette fake news, qui a ancré la séparation, l'idée de séparation dans le peuple américain. pro-Trump, contre-Trump, ou séparation, quoi qu'il en soit, il faut séparer, il faut tous séparer. Plus on sera séparés, plus ils se régaleront. Plus on sera globalement faciles à gérer. Donc, pour la petite histoire, quand même, il semblerait que le jeune homme, là, qui était en face avec sa casquette et qui, stoïquement, a supporté l'affront du lieu. Ah, vieux con ! Il y en a, hein ? Je dois l'être. Pour certains, je dois l'être. Alors, il a porté plainte. Il y a du million de dollars à la clé, là, maintenant, contre les trois. Donc, au moins ça, on va dire. Il y en a pour des centaines de millions de dollars contre les trois organisations. le jeune, là, lui, là, il a assuré ses études, je pense, oui. Il y a, par exemple, 250 millions de dollars contre le Washington Post. Il porte plainte. Moi, j'attends un petit peu qu'on porte plainte pour toutes les pubs pour les vaccins et les gens qui en font la promotion et tout ça. Il y a des morts, au bout. Alors, ce n'est pas vraiment pour devenir millionnaire parce que là, de toute façon, je serai rapidement milliardaire. Non, mais par contre, un, il faut absolument arrêter cette propagande nocive, toxique, qui nous tue et qui nous tue pour des générations à venir. Attention, c'est un truc que ça tue pour des générations à venir. D'ailleurs, il n'y en aura plus des générations à venir. L'idée, en fait. Et il faut nettoyer ceux qui ont été vaccinés, c'est-à-dire tout le monde. À peu près. Moi qui vous parle, je l'ai été. Et j'ai de quoi apporter plainte. Et on ne fera pas une biopsie sans anesthésie ce coup-ci. Oui, parce qu'il y a des biopsies qui sont sans anesthésie. Enfin, ce n'est pas le même sujet. On reprend. Ah, pour ceux qui ne savent pas, une biopsie, eh bien, on prend une sorte de carotte métallique et puis, paf, on vous la plante pour aller chercher un bout d'organe quelques centimètres sous la peau, en général. Ou c'est une grosse aiguille, quoi. Mais c'est une grosse aiguille, vraiment une grosse aiguille. Oh, elle est tarée. On ne peut pas vous endormir. l'hypnose, l'acupuncture, non ? Ça n'endort pas, ça ? Un discours du... Non, je ne vais pas en plus me prendre la censure politique sur le dos. En plus, il y a eu de la presse écrite qui a colporté cette fake news. Mais au moins, eux, de temps en temps, ils sont revenus sur la bonne version. Ils ont fait un droit de réponse. Ils ont fait une rétraction et des excuses publiques pour avoir publié des non-sens basés sur absolument aucune preuve et déformer la vérité sans aucune recherche en plus sur la situation. Ce qu'on pourrait reprocher à un YouTuber léger, mais pas à des gens de la presse officielle, établis, subventionnés et bien payés. Et qui sont des références pour tous nos proches, les pauvres. Alors, comme ils ont plus confiance en eux parce qu'ils portent une cravate et qu'on les voit à la télé, c'est qu'on doit leur faire confiance. S'ils arrivent jusqu'à la télé, quand même, mais en plus, c'est haut la télé. C'était le seul avantage de la télé-réalité. On a vu qu'on ne pouvait être rien du tout et arriver à passer à la télé quand même. De manière flaquante, là. Et sinon, jusqu'à présent, tous ces gens-là, dès qu'ils font preuve de richesse et qu'ils sont bien habillés ou d'être bien mis sur eux, bien à la mode, bien comme tout le monde veut les voir parce qu'on les voit comme ça à la télé et au cinéma. Mais, traverser un marché en France ou dans le monde, n'importe où, vous voyez des têtes que vous n'avez jamais vues à la télé, des formats de têtes, des genres de gens. Il faut en voir beaucoup, 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 à mon avis. Chez eux. Sur place, dans le cru. C'est quand même un français, si vous voulez faire connaissance d'un français, il paraît, en général, il ne faut pas le croiser à l'étranger. Vous ne le reconnaissez pas. C'est un gros con. Il semblerait que c'est un gros con. Et moi, ce que j'en ai vu, oui, je ne suis pas loin de cette appréciation-là. À un tel point qu'au lieu de parler anglais, je parlais plutôt une autre langue que je sais que les français parlent moins quand j'étais en voyage et que j'en croisais. De toute façon, ce qu'ils ne me parlent pas, je ne voulais pas être associé à eux. C'était vraiment la honte, mais c'était trop fort, la honte. Le pire, c'est qu'ils ne se rendaient même pas compte. C'était catastrophique. Donc, voilà. Et comme l'autre opinion que les gens ont de la France en général tourne autour, soit de la tour Eiffel, qui est a priori encore une saloperie, à des niveaux d'onde, on va dire, soit Pasteur, les vaccins, ce qui est vraiment une saloperie et à plein de niveaux, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre encore comme Gloriole, qui en fait sont des catastrophes mondiales, mais écoutez, je ne vais pas dire point carré, mais peut-être, ce n'est pas sa faute, parce que Einstein, il lui a piqué son matos, mais il en est sorti une bombe de ce truc-là. Bon, pas que d'Einstein, il y avait aussi l'autre. son nom, c'est lui qui s'est pris pour Shiva, the killer of the world. Une fois qu'il a eu balancé sa première bombe atomique, bon, je reprends, on s'éloigne, on s'éloigne. Alors, il y a un lecteur du Corbett Report site qui a remarqué que c'est très bizarre de quelle manière est-ce que ce petit bout de vidéo a été introduit sur Internet et qu'il y aurait des recherches à faire là-dessus. Alors, amis à cœur, amis qui s'y connaissaient, qui vous y connaissaient, oui, bonne idée. Retracez, effectivement, les petits bouts de vidéo qui portent vraiment à polémique, qui amènent des news. Retracez la source parce que c'est un des moyens par lesquels on se fait manipuler. Même nous, les chercheurs, pendant un certain temps des fois, et on perd du temps. Et pendant ce temps-là, on se dévoile des circuits. Il doit y avoir un avantage aussi. Sans compter que la foule, en gros, elle, va tomber dans le panneau. Puisqu'elle n'aura que la version des médias. Qui, on le rappelle, sont tous possédés par neuf ou six milliardaires en France. Et sur les milliardaires, là, ils ont beaucoup, ils ont les mêmes penchants. Va-t-on dire ? Oui, ils en ont plusieurs. Ils en ont peut-être même plusieurs en commun. Et maintenant, voici l'heure du dino d'or. Ce n'est pas un dino, d'accord. c'est carrément un raptor, non ? Vous savez qui pourrait y en avoir des comme ça ? De notre niveau intellectuel ? Bon, donc, pour la couverture du meilleur false flag, ou la meilleure, ouais, plutôt, la meilleure fake news sur un false flag. Et c'est donc pour CBS News, pour son affaire sur l'attaque chimique en Syrie. Et récemment, dans les mois récents, il y a un documentaire remarquable qui est sorti autour de l'OPCW, qui est l'Organisation pour la Prohibition des armes chimiques, qui a fait une enquête sur le false flag, qui est censé avoir, c'est passé à Douma en 2018, et qui, selon l'administration Trump, était imputable à la Syrie, ce qui n'était pas le cas. Et donc, l'OPC perte de sa crédibilité. Vous vous rappelez ces images-là avec les enfants qu'on a arrosés d'eau et tout ? Bon, en fait, ils les ont recrutés dans la rue, ils l'ont dit c'est pour un film. Il y en a qui venaient pour autre chose, ils étaient dans les gravats, donc on leur enlevait la poussière. D'autre part, jamais on ne soigne des blessés au gaz sans être soi-même protégé. Ça, oui, ça rajoute de la facilité dans les traitements, ça évidemment. Parce que si vous touchez les endroits contaminés, vous êtes contaminés. Donc, boum ! Et qu'on ne rigole pas avec le clore. Et quoi d'autre ? En plus, il y a eu des reportages le lendemain des petits jeunes là qui étaient en pleine santé et qui disaient non, 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 on nous a dit que c'était pour autre chose. Il y avait toutes les équipes de télé, en fait, ça a vraiment été mis en scène, ça a vraiment été mis en scène. C'était soutenu par les Casques Blancs. Ah, dernièrement, le fondateur des Casques Blancs a été retrouvé suicidé. Devant sa maison, il s'est jeté par la fenêtre. Je crois qu'il l'a ouverte, je ne sais pas s'il l'a ouverte. Je ne crois pas qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, en fait. C'est James Le Mesurier, son nom. Il y a Sybeth, Sybeth, Edmonds, qui fait une série de reportages sur son site, Rosebud, et, pas Rosebud, Newsbud, pardon. Il faut être abonné. Sinon, il y a quelques petits teasers sur YouTube. Alors, il nous avait montré des images et tout. Ça, c'est le conteneur de gaz qui est censé avoir été projeté depuis l'hélicoptère et avoir percé un mur et tout ça. Et donc, j'ai suivi la vidéo d'enquête. Quand on regarde vraiment tout bien et qu'on analyse, non, même la photo prouve que l'explication de la photo est fausse. C'est terrible. Pour mettre en scène un crime de manière un faux crime, ce n'est pas facile, en fait. D'ailleurs, il n'y arrive jamais. On trouve toujours des trucs. C'est peut-être fait exprès qu'il n'y arrive jamais. Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. S'ils n'y arrivent jamais et qu'on peut dire que c'est fait exprès, c'est parce qu'il y a des whistleblowers à l'intérieur, il y a des chapeaux blancs qui nous laissent des preuves ou qui diffusent l'information un peu trop tôt ou qui finissent par la diffuser ou des choses dans le genre. Enfin. Donc, James a fait son épisode 368, la farce de Douma, Anatomie d'un false flag. Donc, corbettreport.com C'est d'ailleurs plus ou moins me semble-t-il à cette époque-là qui s'est séparé en fait des reportages communs qu'ils avaient avec Sybèle Edmond. Et, bon, je crois que lui est plus moins fautif. mais bon, Sybèle a su à fond. En fait, ça a été, elle a édité un ou deux bouquins il y a quelque temps à propos du 11 septembre. Elle mettait en garde pour le 11 septembre. Enfin, il y a plein d'histoires là-dessus. Et elle a eu beaucoup de problèmes. Donc, après, c'est une question de caractère aussi, des fois, vous savez, les ententes au travail. Et donc, il faut qu'on se serve de ces outils pour mettre fin à cette propagande qui nous pousse à cette ambiance de guerre contre le terrorisme. entre autres qui ont fait passer ces lois scélérates telles que le Patriot Act dont on a une version nous en France. On se rappelle que c'est sorti à cause d'un false flag qui a été organisé par l'État sous des prétextes. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un acte ou prendre des mesures par la suite alors qu'on a tout mis en scène. Ces mesures-là ne sont pas justifiées. On ne peut pas dire que vous avez des éléments dangereux dans votre population puisque c'est eux-mêmes qui les ont animés ces éléments dangereux. Ils ne peuvent pas mettre une loi contre les dix éléments dangereux qui couvrirait toute la population. Vous comprenez que c'est insupportable. Et quand on a des ministres français qui suivent ça sans même amener le sujet tel que je vous le fais là par exemple à la télévision en disant on peut se demander si au moins. Vous savez que la France est parmi les derniers pays à ne pas reconnaître le false flag du 11 septembre. On n'en parle jamais d'ailleurs. On passe pour conspi si on le met en cause. Et les mecs ils trichent. Ils vous disent croire que ça n'est jamais arrivé c'est tu es vraiment n'importe quoi. Et comme si les tours n'étaient pas tombés. mais il faut vraiment être limité et limité débile pour ne pas imaginer qu'il peut y avoir plus d'une raison à la chute d'un immeuble. Et d'ailleurs en général jamais un incendie sur ce genre de tour puisqu'on a eu des exemples où les tours ont brûlé pendant 17 heures à Madrid par exemple et qu'elle est aujourd'hui reconstruite telle qu'avant. Bon le jour où on me montra de l'acier en poudre suite à un incendie je dirais que ce n'est pas un feu habituel pour le moins et c'est le cas. C'est une action de D.E.W. Arme à énergie dirigée se servant de l'énergie du champ de torsion les armes scalaires Alors si vous voulez savoir si vous êtes touché par une arme scalaire ça dure longtemps après l'impact ça dure après l'impact Pendant trois mois ils n'ont pas pu approcher de la base des tours le Ground Zero où il y a eu soit ça soit une mini nuque et quelqu'un aussi qui a été touché mais snipé à distance par une arme comme ça avait le corps qui était luisant au corps au sol le sol luisait après son impact il y a un truc bizarre un petit peu comme les envahisseurs vous savez je suis toujours aussi nul en bruitage excusez-moi donc il nous dit que c'est un des meilleurs épisodes de 2018 il faut absolument le voir il y a un autre false lag aussi qui est sorti dernièrement c'est l'affaire du MH17 ukrainien il a carrément l'instantat a été mis en scène auparavant ils ont pris il a été mis en scène il a été préparé donc ils ont déplacé des troupes pour le faire c'est pas un hasard c'est pas oh il y a un avion tiens vas-y non 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 ils étaient là à l'affût et ils attendaient l'avion celui-là donc c'est vraiment très très bizarre vous savez qu'il y avait aussi des histoires à propos de l'état des cadavres qu'ils avaient trouvé dedans ouais on n'en parle plus j'espère que je ne me trompe pas d'attentat là je parle du vol l'Indonésie Hollande qui est tombé en Ukraine Malaysian Airlines MH17 et d'ailleurs l'Indonésie a été mise hors enquête ce qui est inadmissible c'est un avion indonésien déjà et il y a collusion entre les services anglais et hollandais tout était fait pour accuser les russes vous savez après ça il y avait eu un huit choc ça c'est encore un gaz de guerre vous le touchez une semaine après vous allez très bien mieux qu'avant la jeune femme elle est aujourd'hui mieux qu'avant c'est carrément en cure-de-jouvent c'est très intéressant il fallait accuser les russes il fallait accuser les russes et c'est la période où aux états-unis d'où partait aussi ce besoin d'accuser les russes pour interaction avec les élections pour que des trucs qu'ils n'ont pas fait bon on continue c'est juste histoire de dire que vous voyez si on écoute les médias on est dans un autre monde et le monde inverse d'ailleurs presque je ne dis pas que c'est idéal la Russie ou les russes par rapport aux américains je parle en général des gouvernants vous savez tout ça pas de généralisme de pensée dans le verbe par simplicité et donc voilà encore quelque chose qui a été promu par CBS gagne des points d'ailleurs justement il y avait eu la Russie et ses alliés qui mettaient en doute les conclusions de l'organisation OPC W pardon qui disaient qu'il y avait eu du chlore utilisé à Douma et qu'il avait été jeté depuis un avion un engin aérien et en plus il meurt l'évidence James qu'il était mis en accusation justement le fait que ce soit les russes et les alliés qui mettent en doute le rapport de l'OPCW comme si sous-entend aussi James non seulement c'est un but pour accuser les russes mais en plus est-ce qu'il n'y a pas aux Etats-Unis aussi des gens qui eux-mêmes disent non mais ça ne tient pas debout votre histoire donc CBS News a gagné le dino bon il y a la BBC aussi qui avait dit elle avait trouvé du chlore à la Douma c'est bien comme c'était une preuve du coup alors que du chlore de toute façon s'il y en a il peut y en avoir des deux côtés de trois côtés d'ailleurs il vient d'ailleurs et il vient plutôt du côté des Américains on va dire moi je suis scié parce que on est 2070 abonnés puis il y a venu aux derniers arrivés aux anciens je sens comme un poids quand je vous dis des choses je ne m'amuserai pas à être aussi léger que certains ça a de l'importance en fait ce qu'on sait c'est la base de ma présence en fait c'est justement parce que si on ne sait pas ce qui ce qui se passe a priori vraiment je rajoute a priori parce que moi je crois ce que je raconte mais souvent je n'ai comme preuve que mes déductions etc etc bon c'est pas le sujet j'ai une responsabilité quelque part donc c'est fou que des gens dont c'est le métier qui en plus trafiquent l'argent le pouvoir l'histoire du monde l'évolution de la société quoi enfin c'est super grave alors je me moquais l'autre jour des gens qui portaient des fois plainte pour le manque qu'ils auraient pu gagner par rapport à ce qu'ils auraient pu gagner alors ce qui est complètement fou c'est n'importe quoi et là on peut moi je prends en évidence le nombre de gens qui auraient pu vivre mieux et bien oui c'est difficile à quantifier mais vous voyez il y a une valeur je partais en philosophie next award l'award pour la croisade climatique et bien c'est pour le time magazine qui a mis Greta Chuck Hickenberg comme personnel personne de l'année Greta Thunberg alors en fait la famille est coutumière des médias madame était actrice ils ont repris le scénario d'une petite jeune qui était aussi arrivée dans les années 90 je crois au sommet de Rio en disant comment pouvez-vous vous laisser faire et elle c'était how dare you ah fou les jetons quand elle est arrivée comme ça elle joue bien d'ailleurs en plus elle est bonne dans la famille ça a l'air courant c'est bien non mais bon il faut arrêter maintenant la pauvre ce qu'on ne se rend pas compte c'est son avenir peut-être bien qu'en plus elle y croit elle à tout ça oui je pense qu'elle y croit ça a quand même été une campagne mondiale de propagande entre nous soit dit moi d'elle je m'en fous c'est le phénomène qui est gravissime et on arrive à dire des aberrations il y a des fous extrémistes qui ont suivi son mouvement qui veulent manger les bébés parce que même si on mangeait les vieux ça n'irait pas assez vite alors ils sont persuadés que d'ici six mois ils meurent submergés par le réchauffement ils confondent en plus pollution et climat et ils ne connaissent rien au climat ils ne savent pas que c'est un cycle oui oui ça ça va continuer à bouger comme ça mais ils ne connaissent pas non plus la géoingénierie climatique ils ne savent pas que tous ces phénomènes-là sont amplifiés actuellement on pourrait être en tout cas amoindris à mon goût oui il y a une guerre climatique une guerre agricole une guerre économique une guerre contre l'humanité il ne faut pas qu'elle évolue donc de toute façon on s'en fout de qui gagne la guerre ce qui compte c'est qu'il y ait la guerre à un niveau où c'est décidé le niveau que j'aimerais bien que tout le monde essaye de s'interroger un petit peu dessus parce que ça dépote quoi et puis on n'est pas nombreux à entrevoir la chose ça dépote grave à tous les niveaux pardon écoutez je ne cède pas au plaisir il a réussi à le dire alors je me demande quand Obama disait yes we can à l'envers on entend thank you satan vous vous intéressez toujours pas au reverse speech vous allez voir bientôt tout le monde n'a plus parlé que de ça et j'en suis sûr mais c'est trop fort on trouve de ces trucs là-dedans et j'aimerais bien savoir ce qu'on va trouver dans how there you ou là c'est assez intéressant le reverse speech la vérité est émise par le reverse speech donc si vous êtes en train de dire la même chose ça tombe bien vous n'êtes pas en train de mentir si vous dites le contraire deux solutions soit vous mentez volontairement soit pas mais que vous le fassiez ou pas l'esprit c'est la vérité c'est assez impressionnant on se demande où il va chercher ça pas moi l'esprit tout de suite et on reprend or ce qui manque quand même c'est le désinformation sur le fait que toute cette campagne comment osez-vous a été financé dans un but de greenwashing greenwashing c'est un lavage de cerveau version écolo durable vert mais sans réalisme sans fondement et puis dans un mode de consommation en plus c'est juste une orientation des modes de consommation d'industrie de consommation c'est même pas de l'écolo les éoliennes c'est pas écolo ça bousille la terre ça bousille les animaux ça bousille l'humanité ça nous bousille la santé ça ramène très très peu d'électricité et ça ramène beaucoup d'argent qu'on paye en plus mais je crois que vous devez racheter de toute façon quand vous êtes à l'EDF vous devez racheter le courant qui a été produit même s'ils sont tout le courant produit par les particuliers donc voilà c'est comme l'isolation à 1 euro c'est l'État qui paye oui l'État c'est qui ah ben c'est pas ceux qui se barrent avec les 80 milliards non c'est pas ceux-là qui vont payer c'est eux qui devraient payer c'est eux qui polluent c'est eux qui nous ont obligé à faire ça c'est eux qui nous ont menti mais c'est pas eux qui payent c'est nous n'importe quoi comment voulez-vous convaincre les jeunes de nous écouter à être sages et organisés de façon à former une société vu ce qui se passe vraiment dans cette société comment voulez-vous ça ne s'en tient pas c'est pas possible ben oui je prends leur défense oui j'ai toujours été de leur côté finir un vieux conchieur alors que on a toujours été le rebelle bon reprenons ce New Deal Vert Dream New Deal va amener la financiarisation de la nature et si vous ne savez pas ce qu'on veut dire regardez les plans Agenda 21 Agenda 2030 Weaponization of Nature par la NASA par la NASA comment ça se fait que ce soit la NASA qui s'occupe de ça et donc essentiellement tout le travail de Déborah Tavares du site stopthecrime.com stopthecrime.net.new et sur YouTube stopthecrime vous avez trouvé elle parle de tout des incendies de la 5G des lampes du système politique qui fait que vous croyez aller à la à l'association qui va pouvoir parler avec le maire et faire pression et ci et ça et il s'avère qu'entre les idées que vous aviez en entrant et ce qui sort comme possibilité à la sortie vous êtes fait avoir vous n'avez aucun pouvoir c'est comme là les 5 000 vues 5 millions de signatures pour un référendum qui sera mis à l'étude c'est à dire même pas forcément accepté à la fin c'est n'importe quoi vous voyez on vous fait croire que vous avez un poids vous ne l'avez même pas sans compter les pressions sociales avec des mouvements comme ça les gens tout le monde sait en fait que le CO2 c'est la bouffe des plantes comment on peut arriver de cette notion là à l'idée qu'il faut taxer le CO2 vous allez mettre des plantes sous bulle non de toute façon les plantes il y a un équilibre elles produisent elles consomment il y a un certain équilibre ce sont plutôt les océans qui sont de grands régulateurs et heureusement qu'il y en a les trois quarts de la planète en superficie pas en volume alors pourquoi j'avais ce ton là en disant en superficie pas en volume parce que c'est souvent un argument qui est repris pour dire vous êtes constitué à 75% d'eau comme la Terre comme Gaïa vous voyez et bon ben non voilà je pense pas que la Terre soit constituée de 75% d'eau je pense que sa superficie est couverte de 75% d'océans qui s'enfoncent à quelques kilomètres par endroit sous terre sous le niveau de la surface on va dire et qu'il y a d'autres océans internes je ne sais d'ailleurs pas vraiment s'ils sont salés ou pas d'ailleurs je crois pas qu'ils soient salés moi j'ai une question est-ce que l'origine du sel dans l'eau de mer est naturelle ou pas il y a des gens qui ont dit que ça a été empoisonné à dessein par un qui ou l'autre enfin si l'un l'a fait l'autre ne l'a pas défait ça c'est bien clair et que les deux profitent de la situation de toute façon de façon à réduire notre subsistance nos moyens de subsistance oui rendre les choses rares permet de contrôler les populations il faut lire 1984 là-bas c'est par exemple les lames de rasoir alors comme il n'y a plus de lames de rasoir tout le monde est mal rasé parce que une rasoir au bout de 3-4 fois c'est vraiment non seulement ça ne rase pas mais en plus ça fait mal et personne ne sait que de la placer dans une pyramide réaffûte le tranchant mais moi je préférerais qu'on puisse avoir la possibilité de ne pas se raser parce que ce n'est pas normal de se raser ce n'est pas normal il y a plein de choses qui sont assez normales mais se raser ce n'est pas normal et tous les jours en plus comment c'est possible de se raser tous les jours si on n'a pas toute une industrie qui est dévouée donc ce n'est pas indispensable à l'homme et puis ce n'est pas pour défendre mon cas si ça se trouve demain je suis rasé qui sait une abduction qui tourne mal donc il y a eu un article à propos de justement la manufacture de Greta Thunberg l'économie politique du complexe de l'industrie du non-profit c'était organisé par un consortium international il nous parle aussi de ce site-là In This Together ça veut dire on y est ensemble par le blogueur désillusionné donc qui montre à quel point on vise la jeunesse pour des propagandes globalistes alors là il y a un article qui dit qu'on pourrait mettre fin à l'urgence climatique en plantant des milliards d'arbres je ne suis pas d'accord ça ira mieux mais le climat va quand même changer il est d'origine solaire et le soleil suit des cycles et c'est normal ce qui se passe là en plus il est probable qu'il y ait une planète cyclique qui pointe son nez et donc c'est aussi normal ce qui se passe là de toute façon on peut intelligemment mettre notre énergie dans la préparation et la protection plutôt que dans le taxage d'autres choses et puis on n'oublie pas que la pollution par contre on pourrait agir dessus si on pouvait consommer autre chose que ce que nous force à consommer les raquetteurs énergétiques qui détiennent qui séquestrent plus de 5000 brevets d'énergie libre et sur numéraire sur les étagères de leur coffre-fort avec les actes de décès des nombreux inventeurs dont on n'entend plus parler j'ai coutume dernièrement coupler ce petit chapelet ce petit couplet avec et je pense qu'on peut dire la même chose du côté de Big Pharma bon on reprend c'était un petit encart une petite couche en passant donc je n'ai pas trop fait durer je ne m'énerve pas parce que vous me suivez donc vous êtes au courant maintenant vous allez dire mais il radote là il m'énerve maintenant on sait la suite allez rigole d'ailleurs si je ne vois pas le double de pouces je ne rigole plus on va lui faire la gueule il va ressembler il y a 2-3 autres ah 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 je ne vais pas pouvoir vous avez vu je ne vais pas pouvoir bon tant pis j'ai essayé mais c'est complètement débile de devoir faire ça c'est hallucinant alors si vous ne le faites pas ceux qui le font ont plus de visibilité donc on voit leurs vidéos et moi je trouve que leurs vidéos sont nulles leurs vidéos c'est le monde d'avance et on n'évolue pas on parle d'autre chose on ne s'occupe pas de ce qui est vrai il y a 3 se distraire et dans le magique dans ce qui est vrai donc je ne suis pas là en train de vous faire des cours de maths ou de trucs chiants quelque part c'est marrant cette idée d'avoir dit que je fais des cours bon c'est vrai que quelque part finalement on peut le prendre comme ça aussi ou c'est mon ton j'en sais rien bon ce n'est pas le sujet mais donc si on ne voit pas mes vidéos j'ai beaucoup moins d'impact et si j'ai moins d'impact la raison de ma présence sur le net en souffre parce que je suis là pour diffuser une information pas pour montrer ma bouille si j'étais là pour montrer ma bouille je n'aurais pas de casquette je serais bien coiffé je serais rasé et j'aurais envie qu'on voie ma tête ce n'est pas le cas on l'a déjà vu ma tête partout dans Paris en métro en gros ce n'était pas prévu dans ma carrière ce n'était pas un désir et maintenant qu'en plus il a été assouvi sans avoir été un désir non seulement ça ne me manque pas et en plus je constate que ce n'est pas bon ce n'est ni bon pour le public qui ne sait plus quoi vous dire ni bon pour vous qui ne savez plus quoi leur répondre alors que j'avais des trucs à parler mais pas en 30 secondes entre deux quais de métro ou dans le genre vous voyez il faut revoir tellement de choses dans notre manière de faire bon je reprends là on se perd dans les couloirs du métro en fait tous ces gens là finissent par être ramenés sur d'autres sujets tels que la création d'un fonds de 100 trillions de dollars pour la nature on va dire et ça c'est le projet gris enfin vert green des globalistes du nouvel monde mondial en fait depuis quelques mois il y a de nouvelles preuves qui sont apparues sur la vie de Greta Thunberg que vous voyez là en train de faire la grève devant le parlement il ne va pas à l'école pour pouvoir faire la grève ah la pauvre petite fille elle est là devant le parlement pour le climat ah elle fait la grève pour le climat ailleurs là je pense que c'est devant la réduction et puis voici en fait ses parents qui sont super connus ils ont un programme ils vont faire un club et une secte à mon avis d'ici peu de temps ah là 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 à propos de secte j'espère que vous avez regardé l'excellent reportage de la chaîne l'heure de se réveiller à propos de la secte Nixium il y a des gens qui continuent encore maintenant ça ce genre de traumatisme auquel contribuait Epstein et dans ce reportage là il a encore été soft mais il est déjà brutal il faut se rendre compte que quand on parle de ça on peut voir des images ou visualiser les scènes et c'est traumatisant alors il n'a pas encore été jusqu'au fond des choses en plus et c'est vraiment horrible et même si vous attrapez les professeurs de ces de ces trucs les autres sont dans un tel état de contrôle mental qui continue il y a vraiment un énorme problème là qu'il faut prendre à bras le corps si on peut dire alors il s'avère en plus qu'il y a eu un problème sur Facebook et il y a ressorti une photo de son père qui était activiste climatique quand il était adolescent donc en fait la campagne de la petite est menée en arrière-se plan par son père aussi alors ça n'empêche pas de prendre de belles photos parce qu'on fait jouer les motifs et non plus la réflexion alors on nous traite de tous les noms de monstres parce qu'on insulte Greta Chucky The Borg mais en fait c'est pas elle qu'on vise et nos adversaires nous disent que c'est elle qu'on vise ils s'arrêtent là ou ils n'ont pas le cerveau nécessaire pour comprendre parce que là j'ai eu aussi quelques oppositions dernièrement avec des pro-vaccins et les gens visiblement ne comprennent pas ce qu'on leur dit on leur dit il y a du poison dans le vaccin tu prends le vaccin tu prends du poison ils ne comprennent pas ça ils n'arrivent pas à comprendre donc je pense que l'effet l'effet voulu est obtenu ils ont des blocages mentaux cérébraux intellectuels et comme ils peuvent devenir violents virulents je pense que c'est carrément du contrôle mental quand vous essayez de rompre un trait de caractère impliqué par contrôle mental vous prenez énormément de risques parce qu'il y a des contre-programmes qui peuvent transformer la personne de comportement voire la faire suicider voire la rendre agressive une petite dernière photo elle est pas mal il n'y a pas un coin de la pièce où il n'y a pas des appareils photos même à l'intérieur allez on passe à le word suivant celui de la fake vidéo et c'est pour ABC News pour le massacre en Syrie vous vous rappelez de ça là terrible vous voyez ils sont bien armés les Syriens ils se défendent et le pire c'est que même moi je l'avais vu ce truc là mais je n'avais pas fait le rapport pas vraiment c'est à dire que celui que je n'avais pas vu c'est celui de la télé sur l'attaque de Syrie c'est un camp d'entraînement pour le tir à l'arme lourde aux Etats-Unis les mecs ils vont se défouler ils crament des cartouches ils tiraient sur un drone à une époque il me semble ils l'ont eu une fois le drone ils ont une puissance de feu vous hallucinez c'est un jet d'acier un tir d'arrosage et voilà ça sort comme ça c'est hallucinant bon folie des hommes ça ne sert pas à grand chose normalement on se demande oui à quoi mais qu'est-ce qu'on fout mais qu'est-ce qu'on fout bon en plus même James dit mais ça ne ressemble pas à un bombardement ça ressemble à une fusillade et donc effectivement c'est un gun show en Kentucky donc c'est bien parce qu'il va nous mettre les deux ils ont quand même admis que ce massacre de Kurdes était un faux mais l'effet l'effet désiré a été obtenu les gens ce genre d'information quand il le droit de réponse n'a pas la même publicité que la news qui impacte tout le public qui fait passer le public dans l'émotionnel et qui permet d'obtenir de lui qu'il accepte les mesures qui sont prises ensuite c'est toujours le même système de problème réaction solution et on développe à chaque fois une étude de chacun des côtés de cette stratégie d'ingénierie sociale à de mauvais c'est un mauvais escient tout ce qu'on a inventé par nos recherches sur l'homme a été retourné contre l'humanité c'est la folie ça c'est la folie quasiment tout pourrait servir pour notre bien et non ouais au bout de deux ans donc on peut se resservir des images et puis les gens ne se rappellent plus ou l'ont pas vu non c'est un festival militaire alors award suivant qui va être distribué entre Emmanuel Macron Leonardo DiCaprio Madonna et autres célébrités qui ont sauté sur les incendies de l'Amazon et qui ont posté des images montrant des animaux en détresse émotionnel émotionnel alors que ces photos venaient d'ailleurs ça a été pris ailleurs ça venait d'avant et même des Indes donc puisqu'on parle d'incendie on se rappelle qu'en Australie en Australie et en Sibérie en Californie ont été remarqués des feux déclenchés par des DU des armes à énergie dirigées ça devrait toucher tout le public je demande une enquête mondiale c'est quoi cette affaire vous foutez le feu et après vous dites il y a le feu vous foutez le feu et après vous dites c'est le climat plus de 160 incendiaires ont été arrêtés en Australie ce sont en fait ce qu'on appelle des lampistes il y en a sûrement certains qui sont sous contrôle mental il y en a certains qui ne savent même pas ce qu'ils ont fait et puis il y en a certains qui se sont fait entraîner il y a peut-être deux ou trois accidents il y a peut-être un endroit où il y a un petit volcan une souffrière je ne sais pas s'il y a des volcans en Australie mais il y a peut-être des geysers et des zones très chaudes il y a peut-être eu deux ou trois orages mais quand même en fait il y a une politique désastreuse au niveau de l'entretien des forêts il y a une politique désastreuse au niveau de l'eau de sa répartition de sa distribution de sa propriété entre autres il y a l'utilisation des dioux il y a des politiques qui sont dans les vapes qui sont dans un drôle d'état d'après études à distance on les perçoit comme étant pas aux commandes en fait ils sont dans le train ils ont l'impression de ne pas pouvoir avoir accès aux freins c'est un petit peu je pense comme pour la 5G aujourd'hui 25 janvier journée mondiale de manifestation contre la 5G le 5G génocide en cours c'est terrible je ne vais pas enchaîner sur la 5G au niveau technique mais c'est une catastrophe on ne peut pas être humain et décider de se servir de ce moyen de communication là c'est complètement débile c'est un petit peu comme si la poste avant c'était le revolver vous écrivez le texte sur une balle et vous l'envoyez je t'envoie du courrier oh c'est aussi con que ça quoi je ne suis pas sûr que j'ai trouvé l'exemple idéal mais c'est celui qui m'est tombé dessus ça doit être l'influence du déluge d'acier et de feu oh bah dis donc on enchaîne les sujets gays ou là et on enchaîne sur le dino des news sur les fecs statistiques économiques et il est remis au gouvernement japonais 40% des rapports qu'ils ont fournis sont fous transformés ou carrément inventés je le mets en grand là scandale des datas au Japon Tokyo admet que 40% de ces datas économiques sont des fake news je pense que du coup ils ont dû refuser d'aller à Davos ah mais c'est des privés à Davos c'est pas le G8 ou des trucs comme ça d'accord écoutez je n'accable pas le Japon si ça se trouve c'est c'est pas ceux qui truandent le plus sur ces données là les nôtres aussi tout est faux toutes les données économiques sont fausses il faut regarder la vidéo d'Olivier Delamarche à ce propos c'était dans ses caches un truc comme ça il y a une vidéo de 20 minutes là-dessus mais bon Carlos ça va je crois je crois que lui Carlos il a remis sur pied les entreprises dont il s'est occupé peut-être qu'il a sorté dans le personnel comme tout le monde j'ai l'impression mais je crois qu'au moins ces entreprises elles vont mieux quand il est à leur commande que d'autres on se rappelle qu'en 2007 un chinois avait été pris dans la même situation un responsable chinois qui avait eu des réprimandes de la part du FMI contre l'Argentine bon il y avait bon le FMI alors là mais bon l'Argentine avait donc triché quand même et puis l'Inde et puis Golden Sax avait appelé aidé la Grèce à mâcher c'est très difficile de lire l'anglais et de parler français en même temps c'est très difficile enfin pour moi ce matin en tout cas nous revenons juste après ce petit message publicitaire et maintenant c'est l'odeur de vous remettre le dino que vous attendez tous la pire fake news story de l'année qu'il va falloir choisir entre personne Epstein ne s'est pas tué tout seul dans sa cellule et je rajoute en avalant de travers une part du pizza gate bon il faut savoir qu'aux Etats-Unis c'est un gag tous ceux qui sont qui trouvent qu'on parle plus de cette histoire un peu trop rapidement ne cessent de ponctuer leurs autres reportages de cette phrase-là qu'ils rajoutent avec humour parmi nos listes d'autres propositions qui étaient elles en rapport avec ce dont ils parlaient donc le dino pour la fake news l'histoire de la fake news de l'année l'histoire fake news bon ABC news pour ah oui c'est terrible elle qui dit c'est incroyable ce qu'on avait on avait les Clinton on avait tout écoutez ça j'avais les interviews avec Virginia Roberts qui est normalement une victime d'Epstein on n'a pas voulu le mettre en ligne d'abord on m'a dit qui était Jeffrey Epstein personne ne le connait c'est une histoire idiote comme excuse pour ne pas la mettre en ligne ensuite le palace a trouvé qu'ils avaient aussi récupéré toutes les allégations sur le prince Andrew Andrew qui ne suit pas non ils ne transfèrent pas ils ne suit pas et ils ont été menacés d'un million de manières différentes ils ont été si effrayés qu'ils n'ont même pas été capables d'interviewer Kate et c'est aussi ce qui a je ne sais pas ce qui a aidé à ignorer l'histoire et ensuite Alan Dershowitz qui était impliqué à cause de ses plans Virginia Roberts lui avait tout dit elle avait des images des photos elle avait tout elle se cachait depuis 12 ans on l'avait convaincue de faire surface de sortir on l'avait convaincue de nous parler de pouvoir l'interviewer c'était incroyable tout ce qu'on avait comme matériel tout ce qu'ils avaient sur Bill Clinton ça fait 3 ans que j'essayais de faire sortir cette affaire il n'y avait rien à faire et maintenant tout arrive et c'est comme si c'était des révélations nouvelles et moi je les avais depuis le début donc j'ai vraiment les boules et chaque jour qui passe j'ai de plus en plus les boules on se fout de nous en plus elle avait tout vous imaginez au niveau de sa carrière quand même ça l'aurait boosté aussi et surtout ça fait combien d'années qu'on aurait pu mettre un terme à ce trafic hop 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 j'ai rien dit on a mis un terme à rien du tout étant donné qu'Epstein il est dans les affaires où s'échange en même temps que du trafic humain des armes des renseignements de la drogue du blanchiment d'argent des informations compromettantes la possibilité d'appuyer sur des gens qui ont une place dans les gouvernements de faire passer des lois ce genre de trafic est mondial il dure depuis très très longtemps et continue Epstein n'est quand même des pions il paraît qu'il y en a un par état et a priori j'insubodore qu'il a dû être remplacé le jour même je finis même par dire il était remplacé même la veille non mais la veille de son arrestation c'est un truc dans lequel tous les gouvernements trompent il se pourrait que la fille qui est l'instigatrice aussi la veuve noire aux côtés d'Epstein voire même peut-être derrière soit en colonie de vacances en Israël le Mossad est impliqué les services spéciaux du monde entier sont impliqués les gouvernements du monde entier sont impliqués les financiers les trafiquants d'armes les trafiquants de chacun des trafics dont j'ai parlé sont impliqués c'est l'activité mondiale dont on parle en fait oui il y a pas mal de trucs à revoir du coup Brad Edward l'avocat général qui disait il y a trois ans un jour viendra où nous allons réaliser que Jeffrey Epstein était le pédophile le plus polifique que ce pays n'ait jamais connu et moi j'avais tout ça déjà depuis trois ans et là il y a à suivre toute une série de photos de sa tronche à l'autre et bon je refuse de vous les montrer chaque fois qu'on montre l'image de quelqu'un qui est un criminel en plus on nourrit une égrégore et ça nous abîme donc on n'y fera pas de pub et comme j'avais mis sur une de mes vignettes là rappelons-toi non il ne s'est pas suicidé tout seul une triple fracture de l'os là c'est excessivement rare en fait même dans le cas d'étranglement donc il y a un énorme problème alors je rappelle que nous Henri Maudiu il a été traduit comme étant on va dire une intervention d'un spectre qui s'est matérialisé à côté de lui et dont les forces ont écrasé sa gorge à priori il était seul dans la cellule au moment où ça s'est passé et il n'était pas en train de se pendre il n'avait pas une activité de s'embrouiller non non il était il était debout en train d'être sidéré je vois là la scène avec un côté hollywoodien on ne voit pas la scène et il est là en train de se faire étrangler par un être invisible je sais que je vais perdre un petit peu de crédibilité mais en fait peut-être pas pour très longtemps oui parce que ce genre de choses vont devenir de plus en plus communes admises révélées voire peut-être même filmées un de ces quatre on a déjà des secrétaires de ministres qui déclarent ouvertement sa donnée à la sorcellerie et quand on voit le nombre de mesures qu'elles ont pris qui concernent nos enfants ou la société française on peut être quand même très inquiet même si on n'est pas religieux c'est-à-dire que les sorciers n'ont pas pour une réputation d'être sympathiques c'est pas Gandalf le sorcier c'est l'autre en face même si ce sont deux mâles qui partiquent le même art mais pas avec les mêmes intentions globalement on pourrait conclure il y en a un qui passe pour le gentil magicien Merlin l'Enchanteur et l'autre l'abominable sorcier qui veut bousiller la planète donc qu'est-ce que ça fout le gouvernement ce genre de truc ah mais c'est un foutage de gueule et comme on est censé se rébeller ils sont pas censés être très finaux oui on est censé tout savoir et en venir à nous rébeller oui pourquoi faire parce que dans l'état où on est on va le faire violemment possible moralité la page de The Economist reprend encore son importance mais le problème c'est que les gilets jaunes ne travaillent pas avec l'économiste les gilets jaunes d'ailleurs ils sont pacifiques et puis ils s'organisent ils font connaissance ils apprennent des trucs ils se réveillent ils apprennent de plus en plus de trucs vous avez des vieux bonhommes en durcie qui sont choqués par ce qu'on apprend dans les dossiers Epstein c'est pas à porter de tout le monde il faut comprendre que tout le monde ne puisse pas supporter ça et ne doit pas ça salit les esprits où il faut rester loin de ces images donc c'est vraiment un sujet délicat il faut être au courant sans être au courant mais en étant actif en plus voilà bon on continue ce qu'il faut retenir c'est qu'en tout cas les fake news médias les MSM tiennent absolument à ce qu'on ne parle plus de cette histoire de de Pizzagate petit encart alors il serait possible que le meurtre des quatre agents qui sont quand même des agents des services spéciaux affectés au terrorisme la police du terrorisme contre le terrorisme oui a été aussi sur une enquête sur l'affaire Epstein raison pour laquelle en fait ils sont morts de coup de couteau par une personne ce qui est très bizarre très bizarre je ne sais pas pour le personnel administratif mais je pense qu'ils sont armés normalement ces gens-là déjà ils font des cours de défense je suppose ils travaillent quand même dans le ministère de la défense je ne suis pas au courant non je ne suis pas au courant ils ne m'ont pas dit en fait ABC News ça fait des années qu'ils avaient plein d'éléments à propos d'Epstein et qu'ils auraient pu les diffuser en tant que journalistes mais bon on a bien compris nous en tout cas que ces institutions ne sont plus là pour le journalisme elles sont là pour l'ingénierie sociale le contrôle de la narration de ce qu'on doit savoir de ce qu'on doit croire c'est inadmissible qu'on le subventionne c'est inadmissible qu'on se serve de nos sous c'est inadmissible qu'on ne puisse plus avoir accès à notre argent à nos enfants qu'on ne soit plus maître de rien du tout surtout surtout qu'en plus tous ces gens-là sont des criminels d'un moment ou à un autre et puis après alors si vous voulez on fait une étude d'ADN et là on fait des recherches d'origine ouais c'est la science ah 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 ouais vous êtes dans un laboratoire indépendant s'il vous plaît non parce que sinon ils nous donnent les résultats qu'ils veulent et s'ils veulent ils gardent vos bons résultats ils vous donnent d'autres et puis comme ça vous ne savez même pas que vous êtes sous surveillance mais ils sont très intéressés par tel ou tel de vos organes parce que vous correspondez à un tel ou tel qui a déjà programmé une demande il y a intérêt de l'avoir parce que là il est à la fête de la bière à Berlin mais à la sortie déjà il se demandait s'il allait genre et c'est votre foi qui cherche évidemment bon on reprend en fait le pire c'est qu'il y a des gens dans les médias alternatifs qui parlent de tout ça depuis des années et qui ont été ridiculisés par ces mêmes médias mainstream écoutez ils sont milliardaires les propriétaires je pense qu'ils peuvent payer le remboursement des je ne sais pas des frais de justice et le reste le dédommagement ils peuvent payer comme ça ils vont arrêter de dire n'importe quoi c'est pour ça que quoi qu'on veuille on ne pourra jamais changer la loi tant qu'ils sont en place oui ben oui c'est pour ça que le côté pacifique des choses c'est bien mais on n'a pas le temps là on a l'intelligence artificielle qui galope la 5G les chemtrails les nanos le climat même le climat il faut il faut qu'on ait des protections pour ce qui va arriver donc il faut peut-être agrandir ce qui existe déjà il faut peut-être que tout le monde y ait accès ben voilà il y a peut-être énormément de choses à faire normalement c'est comme comment dire demain n'est pas obligé d'être comme hier vous faites une balade en bateau et puis vous avez décidé de faire une promenade d'une demi-heure et puis au bout d'un quart d'heure il y a un gros orage qui arrive il y a un port là et ben hop on arrête le projet de la promenade on verra si on ira plus tard là on se met à l'abri dans le port où on fait demi-tour on continue pas quand le temps change quand l'environnement a changé d'aspect quand les informations nous doivent nous pousser à revoir nos jugements nos façons de penser nos projets on doit c'est obligatoire bon vous le savez d'ailleurs donc en fait ces médias sont des complices dans l'affaire Epstein entre autres en tout cas ils lui ont permis d'oeuvrer encore pendant trois mois trois ans puis en plus en 2008 il a déjà échappé à des condamnations on dit qu'il avait des rapports avec des enfants de 12 ans je suis désolé mais tout ce qu'on trouve dans les vrais dossiers à propos du trafic humain ça descend jusqu'à la naissance il y a du trafic depuis la naissance il y a même des fermes à bébés avec des esclaves attachés et des trucs horribles vous ne pouvez pas imaginer bon enfin tout le monde se rappelle effectivement du secret c'était un secret pour le public mais Jimmy Saville avait des penchants qui n'étaient pas inconnus du monde ni des stars ni de la presse ni du Gotha en fait puisque c'est à eux qui livraient les victimes vous savez qu'il a quand même été décoré avec une médaille incroyable par la reine mais ce n'est pas croyable mais tous les gens qui doivent avoir ce genre de médaille doivent soit vomir s'ils sont honnêtes soit soit aller prendre un pot avec il y a elle qui dit qu'elle avait cette histoire depuis 2002 on parle de WikiWorld qu'on voit là avec la fugitive la fille Maxwell dont le père était accoquiné avec le Mossad et la presse anglaise c'est un grand magia de la presse anglaise qui travaillait pour le Mossad donc toutes les infos qu'avaient les anglais bonjour vous voyez c'est très grave très grave tout ça tous ces postes là ne peuvent pas être aux mains d'une seule personne il faut que ce soit un groupe on ne peut pas manipuler un groupe qu'on peut manipuler une personne et on remercie James Corbett d'avoir partagé son listing pour quelques fake news qui nous ramènent une année en arrière et qu'on ferait bien de se rappeler que chez nous aussi on a les mêmes ne serait-ce que je ne sais plus c'est l'hôpital de la Riboisière que soi-disant les gilets jaunes ont envahi ce qui n'était pas vrai je me demande comment vont faire les historiens du futur en étudiant les papiers officiels de notre gouvernement si on n'y a pas remis de l'ordre pour se baser et se faire une idée de la vérité de ce qu'on vit actuellement vu comme sont traduits les faits que l'on subit ignore ou qu'on ignore moralité les tablettes sumériennes certaines d'entre elles peuvent aussi avoir déjà été traficotées à l'époque ce n'était pas dans le but de perturber le futur c'était parce que dans l'instant présent il n'y avait pas une traduction vraie de ce qui se passait bon quelque part on a un peu compris de ce qui se passait je vous remercie de l'avoir suivi je pensais que ce serait quand même plus guillet surtout vers la fin mais bon je ne sais pas c'est une émission à but d'éveil bon courage au lait cœur salut